Avant de développer ces titres, on commence avec cette insolite découverte faite par un promeneur à Ingersheim. Il a, dans un champ, trouvé une capsule comportant un message, un petit bout de papier daté de 1910, probablement transporté à l'époque par Pigeon Voyageur. Un document qui en apprend sur la Première Guerre mondiale. Récit de cette étrange trouvaille avec Géraldine Dreyer et Nicolas Meyer. Le papier est délicat, le texte rédigé au crayon. Le tout tenait dans une petite capsule d'aluminium. Un colis ultra léger pour Pigeon Voyageur. Message égaré il y a 110 ans, retrouvé par hasard dans cette prairie par un promeneur attentif. C'était en septembre dernier. Ça m'a intrigué en fait, ce machin qui brillait tout seul. Mais ça dépassait juste de ça. Vous l'avez ramassé parce que vous êtes curieux ? Oui, parce que souvent je ramasse des petits bouts d'alu, des capsules, parce que ça me gonfle quand c'est sale par terre. Et bien là, ce n'était pas une capsule, c'était une surprise. Aujourd'hui, dans les mains du conservateur du musée mémoriel du linge, le document est dans un état impeccable de conservation. Rédigé en allemand gothique par l'officier Gensbert du 171e régiment d'infanterie de Colmar. Il relate un affrontement, enfin, un affrontement lors d'entraînement, lors d'une manœuvre militaire aux alentours de Colmar, dans le secteur d'Ingersheim. D'ailleurs, il est intitulé bataille de Bichvir. Bataille de Bichvir, il n'y a jamais eu de bataille à Bichvir pendant la première guerre. Donc c'est bien un terrain de manœuvre sur lequel il y a eu des exercices. La section pot-off répond au tir et se retire au bout d'un moment. Dans la forêt de la Feste, la moitié d'un peloton a été neutralisée. Le message atteste qu'en 1910, l'Alsace était le terrain de manœuvres militaires à l'aube du conflit mondial. C'est logiquement au musée mémoriel du linge que la petite capsule découverte à Ingersheim sera à terme présentée au public. Voilà un officier typique, un lieutenant du 171e régiment d'infanterie de Colmar. Voilà la tenue dans laquelle se trouvait notre officier lorsqu'il a transmis ce message. Un message au contenu fictif qui raconte avec un siècle de retard un bout d'histoire tout à fait véridique.